Salut à tous, une vidéo concernant l'ArtX. Oui, encore une fois, mais c'est pour une certaine bonne raison. Ce matin, le 16 octobre, je suis allé sur DistroWatch et j'ai vu New Edition dans la gazette DistroWatch, ArtX Linux. Tiens, ArtX Linux est une forte continuation, blablabla, d'ArchopenRC, Manjaro OpenRC. En clair, c'est la suite, plus ou moins officielle, de la Manjaro OpenRC. Manjaro OpenRC qui était un projet ultra intéressant et largement plus intéressant que l'ArtX au final, qui permettait d'avoir une base OpenRC avec une base Arc à peu près potable. Bref. Donc là, c'est la version 2007-08-08. Je vais sur le site officiel de l'ArtX, en passant par la... Donc apparemment, elle est originaire de Grèce. Bon. On va sur ArtX Linux et on voit Nouvelle Images Exegguti, Nouvelle Images Exegguti en date du 15 octobre. Bon. C'est peut-être pour ça aussi que DistroWatch a décidé d'ajouter l'ArtX à sa base de données indexées. Donc récupérée là depuis nos miroirs. Nous avons les SHA-1SUM. Donc j'ai récupéré une image ISO pour gagner du temps. Dans l'ArtX... Voilà. L'ArtX 2017, blablabla. Et je vais vérifier avec la base... Enfin, avec la clé SHA-256 si ISO est valide. Parce que ça peut arriver à mauvais transfert. Donc, j'ouvre un répertoire. Voilà. On est bien... Donc je fais SHA-256-SUM, suivi du ArtX, blablabla. Il va nous donner une clé que je vais copier et rechercher dans la base de la page pour voir si elle est bien présente. Donc, crac. Donc, édition, copier, rechercher, bam. Donc, on voit, on a la clé complète. Donc déjà, on peut se dire, on peut utiliser l'image ISO, elle est valide. Du moins, par rapport à ce qui est proposé. Fermons la parenthèse. Et on va voir la gueule du résultat. Donc je ferme ça. J'ai créé déjà une machine virtuelle avec une base Archinux. Donc, je vais juste mettre Démarrage sur l'électeur de disque CD-ROM, De CPU, Accès par pont. En gros, tout ce que je mets d'habitude. L'impresentation classique, double CPU, Démarrage sur support disque et compagnie. Et réseau, voilà, accès par pont et compagnie. Voilà. Donc, on a le modèle classique. Et on démarre. Déjà, ce qu'on constate, c'est que c'est déjà plus sympa. Déjà, le thème est beaucoup moins Arrache-Rétine, Beaucoup plus pastel, Ce qui n'est pas plus mal. Peut être un peu trop flat à mon goût, Mais les coups et les douleurs, Mais au moins, déjà, c'est plus agréable. Et là, je vais passer en plein écran. Ce sera plus pratique pour celui de la vidéo. Donc, on va déjà comment, on va tout mettre, On pourra voir quand même au maximum, Oups, ça, pas trop vite, Sinon, on va manquer de bons fuseaux horaires. On va le mettre en français. Et en français, ça aussi. Voilà. Et on va démarrer. Donc, on a le fuseau horaire parisien, Locale française, Clavier français. Et on démarre. Donc, on a un OpenRC 032.1, d'accord. Un OpenRC 032.1, d'accord. Il charge le mode V-Box vidéo. Parfait. Et il m'a foutu du clavier en anglais. Même si je lui ai demandé en français, Il m'a foutu en anglais. Bon, c'est pas grave, ça se corrigera. En mode live. Donc, on voit que c'est Arctix, Arctix. Et j'ai pu apercevoir un noyau 4, Noyau LTS 4.9.56. Donc, autant dire, un noyau LTS récent. Est-ce à dire que par rapport à la précédente vidéo, L'équipe de développement d'Arctix aurait décidé de passer à démultiplier pour les paquets. Ça serait pas si mal que ça. Ah, il m'a fait un peu cher des paquets. Donc, vous voyez, on a bien le clavier en anglais. Ça le bête. Bien grave. Voilà, on a un clavier en français. Donc, c'est bien un noyau 4.9.56. Et on va voir s'il y a des mises à jour à faire. Pour voir si il y a des mises à jour à effectuer ou pas. Donc, ArfBuzz et menu cache. On va mettre les mises à jour. Ça va pas impacter grand-chose. Parce qu'ArfBuff. Pac-Man moins S.I. ArfBuzz. Je crois que ça concerne l'affichage. Bon, c'est pour l'affichage des textes. Les caractères. Donc, ça va pas influer sur grand-chose. L'ISO est très light. Parce qu'il n'y a pas de navigateur internet, déjà. On a que calamares. Et on a un ex-cuti 0.11. Normal. Voilà. Donc, je lance un installateur. Est-ce que là, déjà... Donc, on va voir. C'est PCmanFM-Cuty qui va bien. Si je le lance, ça sera mieux. Voilà. Donc, là, le jeu classique. PCmanFM-Cuty. Oui, d'accord. Et par contre, navigation réseau. Allez-on me faire voir. Bon, c'est pas grave. On verra en poste install. Et on lance calamares. Donc, on a le bon vieux et bien pour grave calamares en mode installation hybride. Ne sais-tu pas par rapport à la sélection des paquets. Bref. On va donc le 3.1.5. Internation hybride reste récent. Voilà. Ok. On va mettre tout en automatique. Comme ça, il n'y aura pas de paramètres qui pourront interférer. Paris du art. Voilà. Et je veux la même passe. Alors, système. Bon, réseau, bien sûr, je le veux. Outil développement, c'est plus pratique par la suite. firmware on va les mettre tous, système de fichiers ne serait-ce que l'expat serait bien pratique ntfs3g donc on va tout mettre, on ne va pas se compliquer la tâche, les applications on va tout mettre xorg on va tout mettre, les polices idem, l'audio pareil et l'impression pareil le seul truc où je ne vais pas complètement installer c'est le niveau du bureau parce que je ne veux ni de plasma, ni de cinamone, ni de E3 donc je vais juste prendre LXQT avec le gestionnaire de démarrage voilà, parce que sinon vous avez plasma à la totalité et comme je veux uniquement LXQT voilà, et on est parti suivant donc il est 10h06 je mets la vidéo en pause et comme c'est l'installateur en mode en ligne donc un peu plus long que le mode en ligne je vous dis dans un quart d'heure 20 minutes quand la station est terminée à tout de suite bon on est de retour 6 minutes plus tard je pense qu'on n'aura pas beaucoup plus loin parce que vous avez la raison voilà, vous avez la raison, l'installation a échoué ouais donc ça donne l'impression d'avoir sorti une ISO pour sortir une ISO sans même vérifier que l'installateur allait jusqu'au bout merde est-ce que l'artix, les développeurs de l'artix se sont tombés dans une forme de, disons nous, d'enfermement technico-religieux qui les empêchent de vérifier simplement qu'une ISO démarre et s'installe correctement c'était trop dur de lancer une machine virtuelle et de vérifier que ça s'est installé correctement c'est dommage parce qu'apparemment il y avait du boulot qui avait été fait mais on ne peut pas en profiter moi je m'excuse c'est la pire des publicités qu'on puisse faire en distribution je ne ferai pas de rapport de bug pour une simple bonne raison c'est le genre de truc qu'on vérifie en interne avant de proposer une ISO où on dit attention cette ISO est instable veuillez nous faire des retours moi je continue à penser comme j'avais dit dans ma vidéo du 22 septembre que cette distribution est démesurée par rapport à l'équipe de développement ça me fait mal au cul de le dire mais j'avais malheureusement raison donc vous voulez une ArtX Linux vous voulez une base OpenRC fuyez sur Gain2 et Fun2 n'essayez pas d'avoir une base HNX ça ne fonctionne pas vous en avez encore une fois la preuve c'est quand même terrible de voir à quel point l'intégrisme technico-religieux de certaines personnes les empêche de faire des trucs basiques comme de vérifier une ISO dans une machine virtuelle avant de la proposer au public c'est tout à dire voilà donc sur ce je vous laisse je vous dis salut à tous et à la prochaine ciao 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 ciao